Je vais commencer autour de Betaline, donc je vais revenir sur, à la fois, en fait je voulais faire le lien entre la question d'un individu, son vécu, ce qu'il a vécu, en l'écran, ce que Betaline avait fait dans les camps de concentration et comment à partir de là, il a tenté de formuler une théorie sur l'autisme infantile et j'en dirai bien sûr quelque chose. Donc déjà ce lien-là, comment on passe d'une situation personnelle, comment elle influence tout d'un coup une clinique, parce qu'il a totalement inventé sa clinique par rapport à ce qu'il avait vu dans les camps et ce qu'il avait cru en comprendre. Et puis son analyse très très forte de qu'est-ce que c'est qu'au-delà d'un système totalitaire, d'un environnement totalitaire, au sens très large du terme, pas simplement une société totalitaire mais comment à l'intérieur d'une famille par exemple, il peut y avoir un lien vers un environnement qui vient désintégrer la personnalité par éventuellement son totalitarisme ou en tout cas par sa maltraitance immense. Donc dire quelque chose de ça, dire que je ne partage pas bien évidemment tout ce que Bettenheim a dit de l'autisme, mais en revanche je pense que c'est assez éclairant, même très éclairant pour expliquer le lien entre, encore une fois, un environnement et un processus d'individuation. Et pas nécessairement pour la question du spectre autistique, mais le spectre autistique est tellement immense que oui, sur certains cas c'est tout à fait fonctionnant, sur d'autres en revanche je pense que c'est inadapté. Et puis, je pense qu'on est allé un peu vite en besogne, même si lui-même écrit, sur bien évidemment la question de la mère par rapport à l'autisme, tout mal entendu que ça a pu générer par la suite. En revanche, ces cas, on y reviendra, les différents cas qu'il donne à voir, sont des cas où il y a une mère. Il y a une mère qui, de fait, considère, comme il dit, que son enfant ne devait pas d'exister. Donc, ce n'est pas rien et ça n'empêche pas que quand on veut interroger une situation où il y a un environnement parental compliqué, c'est tout à fait intéressant. En revanche, bien évidemment, toute situation autistique ne veut pas dire un environnement parental dysfonctionnant et donc il faut bien évidemment se sortir de cela. Donc, moi, je dirais quelque chose là-dessus. Et puis ensuite, Frédéric va reprendre à la fois ces différentes questions aussi, peut-être une dernière conclusion un peu par rapport aux différentes sessions, puisque c'est Frédéric qui a vu la charge de clore un peu le cours de cette année. Et puis sans doute de rebondir sur la question du soin, de la torture et puis de dire aussi sans doute quelque chose, notamment qui est lié à son dernier ouvrage, sur Winnicott et la question de la démocratie. Donc, on va essayer comme ça, un peu de façon mosaïque, d'en traverser nos discours et puis bien évidemment vous dire à la fin, et à la fin il y aura toujours comme d'habitude des questions et si possible des réponses, et puis vous dire bien évidemment qu'on vous continuera à ce même principe, d'avoir tous les deux ce cours magistral avec ses différents axes qui sont autour du processus de subjectivation, qui sont autour de la question politique du soin, qui sont autour de la question de l'environnement institutionnel. et que ça commencera comme d'habitude en septembre avec bien évidemment toute une suite et non pas une redite des cours de cette année, mais tout simplement une année 3 et voilà. Alors, rapidement, donc Betelheim, donc il est né en 1903, on va dire que l'une des choses les plus importantes et qui a fait basculer sa vie dans à la fois ce qui allait être la théorisation de sa clinique et en même temps son traumatisme essentiel et comment ensuite il va sans cesse interroger ce lien entre traumatisme et intégration, c'est le terme qui est utilisé chez Betelheim, ou désintégration, sous-entendu du sujet, de la personnalité. Elle est déportée à Dachau après une rafle à Vienne, on est en 1938, et puis il va séjourner presque un an, un peu moins d'un an, à Dachau et à Pequenval. Voilà, comment il est sorti, la chose n'est pas claire, comment il a pu être libéré, parce qu'il a été libéré, un intercesseur sans doute des États-Unis, enfin rien n'est clair par rapport à ça, puis il a fui aux États-Unis. Et il a effectivement quand même vécu tout ce moment où la déshumanisation est en acte dans un camp de concentration, sachant, et qu'il le dira lui-même, que le camp de concentration n'est pas le camp d'extermination, et que s'il a pu croire à un moment donné que, je le cite, c'est dans son autobiographie qui s'appelle « Survivre », c'est un texte qui est paru en 1952. Et s'il dit qu'il a pu justement survivre, enfin s'il a pu penser qu'on pouvait survivre à la question de la concentration, plus spécifiquement, le fait d'avoir été interné dans un camp de concentration, voilà quelle était sa conviction profonde n'aurait pas de conséquences psychologiques durables. Ce qui n'est quand même pas rien comme hypothèse. Et cette dyspothèse qui est fondée sur une espérance un peu folle fait que, malgré tout, qu'est-ce qu'il a très très tôt pu le mis en place, et il a pu le faire parce que précisément ce n'était pas un camp de la mort et que c'était un camp de concentration, donc c'était quand même différent, c'est qu'il a mis en place ce qu'il dit « être une défense intellectuelle contre l'envahissement des sentiments perturbateurs ». C'est-à-dire que sa première résistance, en fait de Lyme, a été de se dire, au moment où il subissait le mal, au moment où il sentait qu'il était au cœur du trauma, comme il était ce qu'il était, c'est-à-dire pour un psychanalyste et psychologue en nation, etc., il s'est dit « allez, il faut que je mette en place un système de sauvegarde intellectuelle et je vais résister par le fait de construire, d'expliquer le plus objectivement possible ce que je vois là ». Comment un environnement détruit une personnalité et comment ces sujets dans une situation extrême, et c'est tel quel qui va fonder un de ces concepts les plus importants, dits de situation extrême, c'est-à-dire quand véritablement vous avez une dégradation totale des mécanismes de défense, et qui d'ailleurs peut ensuite produire soit la schizophrénie, soit éventuellement l'autisme, en tout cas il poussera jusqu'à une définition de l'autisme. Donc, il met en place cela et il dira ce qu'il a sauvé, c'est cette compulsion de témoignage, comme ça qu'il le dit, c'était un besoin, compulsion de témoignage, il y avait trop, alors que précisément ce qu'il voyait chez ceux qui l'appellent, vous vous souvenez, c'est un terme qu'on voit aussi chez Primo Levi, et qu'on voit chez Agabelle, on parle des musulmans, c'est-à-dire que comment on signifie dans les camps, que ce soit d'ailleurs à Ragensbroe qu'on ne sait pas, et c'est musulman, donc dans différents camps, les capots, les allemands, et donc par monétisme d'une certaine manière, les prisonniers faisaient la même chose, c'est-à-dire qu'on nommait musulmans le sujet qui était devenu un cadavre sur pattes, et qui avait fait disparaître son sujet, ou dans le sujet, voilà. Et pourquoi musulmans ? Parce que, on ne sait pas, c'est tellement, alors ça devait être sans doute au loin un racisme, un dénigrement tout à fait, une insulte, bien évidemment, de la part des Allemands, les Allemands disaient aussi Kabel, Chabot, donc on voit très bien bon, ou un crétinaire, enfin bon, un crétin, un stupide, un crétin, bon, donc, mais c'est la racine qui renvoie à la soumission, l'islam, SLM, et donc, dans le fait de dire par là que c'est celui qui, pour survivre, s'est soumis, et s'est soumis au fait qu'il n'est plus du tout sujet, et il refuse de voir, il refuse d'être témoin. Et c'est terrible parce que ce que montre Bettelein dans un autre grand texte qui s'appelle « Le cœur conscient », c'est que précisément, pour rester en vie, la soumission est, dans un premier temps, fait croire que l'on va rester en vie parce qu'on se soumet, et Bettelein montre que pas du tout. Plus on rentre dans un système de soumission, plus on manque la vérité de ce qu'est la sécurité de l'intégrité de la personnalité, qui n'est pas une sécurité physique, mais qui est quand même d'abord une sécurité psychique, et que très souvent on va trop vite en besogne en pensant que la sécurité physique est l'alpha et l'oméga de la sécurité. Et donc, à ce moment-là, qu'il faut garder le cœur conscient, et notamment conscient des traumatismes qu'on vit, et Bettelein surlit grâce à ça, c'est-à-dire qu'il met en place un système de sauvegarde intellectuelle utile, et d'ailleurs, dès qu'il va sortir du camp, on est en 43, je crois qu'en parait son premier article, « Comportement individuel et comportement de masse dans des situations extrêmes », qui est le grand article à partir duquel il a fait le cœur conscient. Donc, « Comportement individuel et comportement de masse dans des situations extrêmes », et on voit d'ailleurs que cette chose-là est bien plus vaste que les théories, etc., etc., donc on est dans un rapport de l'environnement totalitaire et comment cela vient détruire et comment on survit à ça. Et pour survivre à ça, dit-il, il fallait sortir de la haine personnelle. Sortir de la haine personnelle et précisément s'obliger à objectiver. Parce qu'il pense déjà à ce qui va être derrière, c'est-à-dire comment on va venir aussi sans cesse lui renvoyer la haine personnelle en lui disant « Mais vous êtes de partie prise ». Et donc, tout son travail, c'est déjà de construire le témoignage le plus édifiant possible, mais aussi dans le but de mettre en place une clinique et en même temps de considérer que c'est ainsi qu'il va pouvoir résister. Alors, comment résister ? C'est tout simplement le fait de protéger, encore une fois, l'individu contre la désintégration de la personnalité. Et il va expliquer, que la survivance, ce qu'il appelle la survivance, c'est essentiellement deux choses. D'abord, le traumatisme originel. Alors, qu'est-ce que c'est que le traumatisme originel ? On l'a vu, c'est cette désintégration de la personnalité qui résulte d'un internement dans un camp de concentration. Et cette expérience, dit-il, détruit totalement la vie sociale de l'individu en le privant de l'ensemble de ses soutiens antérieurs, peut-être que sa famille, ses amis, sa position dans la vie, tout en le soumettant à un régime extrême de terrorisme et de dégradation. Et en fait, c'est d'être soumis à un sentiment d'irrévocable. Comme ça qu'il aussi définit le réel de la mort. Mais le réel de la mort aussi, alors que là, on est dans un camp de concentration, mais c'est le réel de la mort par le fait qu'on est convaincu de toute façon qu'on ne s'en sortira pas. Que même quand on s'en sortira, en fait, la survivance se produira, c'est-à-dire qu'il y aura l'aura du trauma. Ce sera fini. On n'en sort pas de cette histoire. Et donc, la deuxième définition de la survivance, c'est précisément les répercussions de ce traumatisme sur toute la vie de l'individu. Et donc, à ce moment-là, son hypothèse est la suivante, et son questionnement. C'est comment vivre avec une difficulté existentielle qui ne présente pas de solution ? Qu'est-ce que c'est que cet incurable-là ? l'incurable d'un traumatisme aussi collectif. Et inversement, est-ce qu'on peut inverser le problème ? C'est-à-dire qu'éventuellement, est-ce qu'on peut éventuellement sortir de cet inévitable en remontant le temps et en se disant, tiens, si je crée l'environnement le plus capacitaire possible, le plus accueillant, si je crée l'environnement du soin, là où il y a eu un trauma, est-ce que je peux faire sortir cette personne de son trauma ? Et à ce moment-là, c'est comme ça qu'il crée, en 1962, on reprend la direction de l'école orthogénique de Chicago. Et avec cette idée de dire, ben voilà, c'est une école où d'abord il n'y a plus aucune règle. Ça nous rappelle tout ce qu'on a vu ici sur l'antipsychiatrie, avec Eng, Cooper, même différemment avec la psychothérapie institutionnelle et OI, c'est-à-dire ces lieux qui essayent de fonctionner différemment. Donc les grandes règles de l'école orthogénique, c'était effectivement d'abord une séparation du corps malfaisant, une séparation généralement, alors c'est vrai, avec les parents, avec la famille, et un soignant qui est absolument intégralement dévoué à l'enfant, puisque ça va de 6 ans à 18 ans, intégralement dévoué à l'enfant, l'absence de règles, l'ouverture, là aussi l'ouverture, la circulation aussi des lieux, sauf qu'on ne pouvait pas sortir de l'école orthogénique comme ça, on ne pouvait pas rentrer non plus comme ça, donc il y avait quand même une protection très forte à l'extérieur, mais en revanche, à l'intérieur, une grande circulation pour essayer encore une fois de voir comment on pouvait récupérer du sujet chez celui, dit-il, qui était en morceaux. Alors, comment, à partir de là, qu'est-ce qu'il a vu comme réaction psychologique majeure dans les camps ? C'est essentiellement trois grands types de réactions, c'est ceux qui se laissent détruire par cette expérience, et que donc on appelle, entre guillemets, les musulmans, et je vous renvoie effectivement au texte de Pimodovie, ou le texte d'Agavelle qui s'appelle « Ceux qui restent d'Arschwitz », où vraiment Agavelle considère que le musulman est en fait le témoin intégral de ce qui s'est passé à Arschwitz, c'est-à-dire celui qui est un peu plus témoin de lui. C'est comme ça qu'il le renverse. Et donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est tous ceux qui essayent de nier toutes conséquences durables. Et puis les troisièmes, ce sont les rescapés qui s'engagent toute leur vie à lutter pour rester conscients et essayer de faire face aux dimensions les plus terribles et cependant parfois atteindre de l'existence humaine. C'est-à-dire tous ceux qui ont vu ce qu'on appelle les fonctions du moi défaillir, comment toute leur vie durant, ils vont essayer sans cesse de redéfinir ces fonctions du moi et de le faire individuellement et tiens, comme par hasard, de le faire collectivement. Parce que Metterlein m'a toujours dit que l'école orthogénique, c'était aussi un lieu où il avait récupéré sans cesse lui aussi du sujet. Ce qu'on pouvait d'ailleurs parfois lui reprocher. Et puis alors, vous dire aussi quelques mots importants sur sa théorisation de l'autisme. Là encore, je pense que ça dit quelque chose, parce qu'encore une fois, ceux qui étaient à l'école orthogénique étaient des enfants, des autistes bien sûr, mais là aussi dans tout le spectre, juste du non-verbal au verbal, des ce qu'on appellerait aujourd'hui des délinquants et des enfants à problèmes, violents, beaucoup d'addictions, etc. Et donc des profils extraordinairement variés. Et là aussi, je dirais que pour Metterlein, 80% des enfants ont été, comment dire, récupérés dans leur sujet, dans leur vie, etc. Là aussi, il n'y a quand même pas de controverse sur cette question. Mais qu'est-ce que dit, pourquoi le livre « La forteresse vide » est tout à fait intéressant et qui théorise les approches de Metterlein sur l'autisme ? C'est-à-dire que qu'est-ce qui est touché dans l'autisme ? Et en règle générale, dans les situations de troubles sur la question du rapport au langage, c'est précisément cela, dit-il. L'autisme, c'est l'évitement, ce qu'il appelle l'évitement du jeu. Qu'est-ce que l'autisme ? C'est une tentative, je le cite, sacerdoçale, une tâche sacerdoçale. Il reprend d'ailleurs la définition de Cannaire, il reprend d'ailleurs beaucoup de choses chez Cannaire, et qui dit, voilà, la tâche sacerdoçale du maintien de l'identité. Et, encore une fois, si on enlève ça pour simplement définir ce qu'est l'autisme, et pour simplement revenir à qu'est-ce que c'est un processus d'individuation, c'est quand même un peu ça aussi, c'est-à-dire c'est une tâche sacerdoçale du maintien de l'identité, même si elle est beaucoup moins concessionnelle, elle est beaucoup moins justement… Mais c'est parce qu'elle se fait, elle se fait de façon évidente. Dès que l'identité tombe en morceaux, vous avez un sujet qui est sensiblement en danger. Et sur la question plus spécifiquement autistique, et c'est ce que bien évidemment avait vu également Betelheim chez, entre guillemets, les musulmans dans les camps, c'est-à-dire que la fonction appétitive, c'est-à-dire l'appétit du langage, disparaît. Et la fonction appétitive, c'est certes l'appétit du langage, mais c'est l'appétit du langage au sens de l'appétit tout court. La fonction appétitive, c'est tout simplement la direction du désir vers un objet ou un but. Freud dirait la fonction libidinale, la capacité d'investissement. Donc, ça c'est précisément ce qui vient disparaître chez l'enfant autistique. Et sans cesse, vous avez là encore le fait que, par exemple, comment va se signifier le sujet chez l'enfant autistique lorsqu'il reprend un peu de capacité langagière, précisément par l'emploi généralement de la négation verbale. C'est-à-dire que c'est par la négation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de « je », mais « veux pas ». Le « je » n'est pas là, mais par le fait de… comme si, dit-il, comme si la négation verbale était une protection magique contre des événements désagréables. Donc, tout son… Et puis, il y a également le trouble autistique comme une capacité impossible d'abstraction. C'est un désordre de l'abstraction. Vous avez ça aussi dans « La forteresse vide ». Je cite, il reprend là aussi une définition de Benda. « Quand nous distinguons l'autisme infantile des autres formes de déficience mentale, nous devons souligner que l'autisme infantile n'est pas un retard mental, dans le sens habitué du terme, mais qu'il est une forme inadéquate d'activité mentale se manifestant par une incapacité, c'est ça la définition, une incapacité de manipuler les formes symboliques et d'assumer une attitude abstraite. Et donc, nous faisons face à un désordre spécifique de l'abstraction. Et là encore, tout le travail de Béthalheim, ça va être de voir comment ces différents déficits, désordre de l'abstraction, tâche impossible du maintien de l'identité, mise à distance du déficit parental et de la maltraitance parentale qui se fait souvent par le fait que le parent n'a pas voulu que, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, que l'enfant existe. Voilà, en gros, la méthode de l'école de Chicago. Et je termine juste, on a fait une version très rapide un peu de tout cela, mais je termine juste, ça doit être là-dedans, je cherche, comme d'habitude, 142, je crois que c'est là. Oui, c'est dans « Survivre ». Il reprend, en fait, le poème de Paul Solan, qui s'appelle « La fume de la mort ». Il rappelle qu'il a été frappé par cette relation entre l'expérience des camps, d'un côté, et le cas de l'enfant détruit par ses toutes premières expériences. Et pour cela, pour théoriser cela, il reprend le poème de Paul Solan, « La fume de la mort » et les quelques verts du poème, c'est cela, c'est « Le lait noir de l'aube, nous le buvons au crépuscule, nous le buvons à midi, et à l'aurore, nous le buvons la nuit, nous buvons, nous buvons. » « Lait noir de l'aube, nous te buvons la nuit, nous te buvons à midi, la mort est le maître qui nous vient d'Allemagne. » Et qu'est-ce qu'il cherche à dire là-dessus ? Il cherche à transmettre, grâce au verre de Solan, le désespoir extrême qui règne dans, bien évidemment, les camps de la mort, et comme si, en fait, il évoquait le lait noir, c'est-à-dire comme si la mer détruit son enfant, et que quiconque est contraint de boire le lait noir de l'aube au crépuscule, de fait, voit littéralement sa personnalité désintégrée de la façon la plus certaine. Et donc, c'est ce qui est le chemin vers une schizophrénie en situation extrême. Donc, on retourne là aussi sur des choses qu'on avait vues chez Lane, c'était ou chez Searle, c'est-à-dire vraiment le fait que la folie est une réponse, pas un état inaugural. La schizophrénie est une réponse. En tout cas, c'est leur, encore une fois, leur hypothèse de travail, même si ce n'est pas exhaustif de dire ainsi les choses. Voilà un petit peu des éléments pour voir comment une expérience collective avec un environnement totalitaire peut à la fois faire naître d'abord un sujet très particulier comme DataLine et en même temps produire chez lui une clinique qui n'est peut-être pas la plus pertinente sur la question de l'autisme et qui est en tout cas pertinente sur la question de comment un environnement détruit un processus d'individuation et comment ensuite on peut essayer d'inverser par le soin sans cesse les items de ce qui a été pensé là dans la maltraitance mais la maltraitance au sens maximal du réel de la mort, c'est-à-dire la torture, c'est-à-dire la dégradation permanente, etc. Merci. Merci à toi. Évidemment, je savais que ce serait intéressant, important, difficile et stimulant et tout ce qu'on veut de suivre dans cette dernière séance mais là, tu as mis la barre à un endroit où j'ai essayé de la reprendre même si ça va être un défi plus encore que je ne pensais. Je suis très content. Moi, je voulais de toute façon revenir, comme je l'avais annoncé, sur la dimension politique de cette relation entre le soin et le temps qu'on a étudiée dans les différentes séances de ce cours. Ce que je voudrais faire en fait, en rebondissant sur ce que Cynthia vient de présenter, je vais faire trois séries de remarques. Non seulement la deuxième sera vraiment centré sur les aspects, enfin, tout se recoupera, mais sur les aspects que j'avais prévus initialement. Je voudrais faire une première série de remarques sur le rôle de cette expérience historique des camps et de l'extermination en disant dans la philosophie du soin aujourd'hui. Ça m'est venu en écoutant mais ça fait très longtemps que je pense, déjà dans le travail il y a déjà du temps sur le moment du soin, je pense vraiment que c'est la toile de fond paradoxale du retour de la question du soin aujourd'hui. Ce n'est pas du tout un secondaire. Ensuite, je ferai quelques remarques effectivement sur le soin et la torture et là, je retrouverai la question du temps. Et puis, enfin, ce sera plus positif quand même, je pense que je vais essayer comme Cynthia à finir le renversement possible. Je parlerai du rapport entre soin et démocratie. Donc, c'est quand même important. Alors d'abord, j'ai été très frappé en écoutant parce que ça confirme quand même quelque chose et j'avais plus trop en tête le cas un peu compliqué en effet de Bettenheim, le cas compliqué aussi de Bagandelle en fait, je vais en dire à moi dans un instant. Cette idée que dans les différentes théories du soin aujourd'hui, de la vulnérabilité, de la fragilité humaine, des réponses par le soin, par le care, par tout ce qu'on veut. Il y a différentes origines de cette convergence de beaucoup de philosophies, de sociologie, de psychologie, de psychanalyse autour de ces questions. Il y a beaucoup de raisons profondes sur les vulnérabilités d'aujourd'hui, le renouvellement du théorie du soin, il y a tout ce qu'on veut, mais il y a aussi l'expérience historique du contraire radical du soin. Cette expérience historique qui est très importante et que je détaillerai dans un deuxième temps à propos de la torture, parce qu'elle a... Qu'est-ce qu'elle a montré cette expérience historique ? Évidemment, il y a l'expérience du crime de masse, du crime contre l'humanité. On pourrait dire aussi avec la naissance de la bioéthique, comme vous le savez, les procès de Nuremberg juste après la Seconde Guerre mondiale en 1945 ont été le lieu de naissance à la fois de la notion de crime contre l'humanité et de la notion de bioéthique. Une première loi de bioéthique, le terme même d'éthique médicale est né en 1945 à Nuremberg en même temps que celui de crime contre l'humanité. Et pourquoi est-ce que c'est important ? C'est important pour une raison très profonde et très simple, mais très philosophique et presque métaphysique aussi, que je détaillerai dans un deuxième temps sur la torture. c'est parce que l'expérience des camps d'extermination a montré que tout dans l'homme, tout ce qui nous paraît humain, qui nous paraît naturel ou essentiel, qui nous paraît pouvoir reposer intuitivement, spontanément, qui nous paraît reposer sur des fondements essentiels, qu'ils soient liés à la nature humaine d'un point de vue je dirais biologique ou d'un point de vue métaphysique, tout en fait dépend d'une construction relationnelle et humaine et sociale et peut donc être défait. Et donc l'expérience des camps d'expérience extrême pour reprendre l'expression de Betelheim, c'est l'expérience par le contraire, c'est une sorte de preuve par la destruction, de preuve par le pathologique qu'il n'y a pas de nature humaine absolument absolue mais que tout est fait dans une construction relationnelle puisque tout peut être défait par une destruction relationnelle. Tout en nous a été construit puisque tout peut être détruit. Et donc, ce que nous prenons pour éternel ou pour essentiel ou pour fondé absolument, peut-être être un sujet avec des pensées, avec des désirs, avec des repères dans l'espace et dans le temps, avec des capacités de désirer et de vivre, avec des capacités de toutes sortes de capacités, en fait, l'expérience destructrice de la torture extrême ou des grandes expérimentations montre que tout ça est en fait fragile, donc aussi dépendant de certains types de relations. Et dans ces relations, je reviendrai sur la torture, il y a plusieurs sortes de relations, il y a des relations individuelles, évidemment, puisque même le bourreau est en un sens un individu qui détruit systématiquement quelqu'un, mais il y a aussi des conditions politiques. En fait, il ne s'agit pas seulement de dire qu'il y a tout dans l'homme peut-être détruit par un autre homme, ce qui est sans doute vrai, et la maltraitance individuelle, par exemple, dans un cadre parental, est un cas aussi de destruction absolue, nous en sommes un enfant qui ne peut pas se construire s'il est détruit d'emblée par son environnement qui est censé le construire, mais il y a quelque chose de spécifique que nous apprennent les camps, et c'est aussi l'idée qu'au fond, nous pourrons être détruits dans des circonstances collectives et politiques par des institutions, des institutions faites pour détruire des sujets, et donc aussi, inversement, ça nous montre, on va dire la preuve indeste, ça nous montre que nous avons besoin pour nous construire aussi des institutions. Pas seulement des relations individuelles, pas seulement d'amour, mais de justice. Un peu comme les cœurs ou les nazes, c'est brutalement. Et donc, en fait, ça nous montre aussi, d'ailleurs, on peut avoir tout l'amour qu'on veut, si on est dans un régime totalitaire, on sera détruit quand même, même si on n'est pas déporté dans un camp extrême, c'est-à-dire que même les Allemands épargnés par la fureur exterminatrice de leur régime ont été abîmés par le régime totalitaire, voire détruits. Donc il y a une très bonne limite d'ailleurs sur ce qui signifie rêver sur le troisième Reich, rêver sur un régime totalitaire. Et un célèbre dissident soviétique avait dit le seul moment où on est libre dans un régime totalitaire, c'est dans ses rêves, ce qui est en fait, même cela, faux. que Laure Wells avait bien montré dans 1884. Et en réalité, ce qui veut dire, il faut toujours en tirer cette preuve négative, c'est-à-dire qu'en fait, nous dépendons du soin plus que nous le croyons, nous l'oublions, quand ça marche, nous l'oublions. Nous oublions que la nature humaine dépend des relations de soins individuelles et des institutions qui encadrent ce soin, et qui le rendent possible, qui le protègent, qui le protègent, je ne dis pas quoi, du soin du sou, du soin politique, du soin relationnel. Nous l'oublions, mais là, l'expérience historique du XXe siècle fait que nous ne pouvons plus l'oublier. Nous le savons, c'est l'ombre de toute la réflexion et les riqueurs avaient bien tout le temps. Vivant jusqu'à la mort, cette imaginaire contre cette lutte ou contre l'imagination de la mort, elle est désormais hantée par le spectre de la mort de masse et le crime contre l'aimer. Il y a un lien entre tout ça et je parlerai de la bioéthique tout à l'heure puisque, évidemment, la bioéthique est née à Nuremberg puisque, dans ce retournement général des relations de soins, et j'en parlerai quand je parlerai de la torture, dans ce retournement général des relations de soins, il y a évidemment un cas tout à fait particulier qui est le cas où le médecin devient amoureux. Le cas du médecin amoureux, c'est le cas typique, poussé à l'extrême, le renversement d'une relation de bienveillance, de traitement, relation de malprétence de l'intérieur, ce qui est une violence supplémentaire. C'est déjà une chose d'être torturé, mais d'être torturé par un médecin, c'est quelque chose de très particulier, d'autant plus qu'il prétend faire au moment du bien de l'humanité, malgré tout, il se veut encore médecin. Puisqu'il dit, je fais des expériences dans le but de sauver l'humanité, sauf que les gens sur lesquels il expériment, ce sont des êtres humains qui excluent l'humanité. Et même après la guerre, comme vous savez, certains médecins nazis ont voulu, et certains ont même réussi, à publier leurs articles dans des réseaux scientifiques en disant que ça va servir à guérir des gens. Sauf que le moyen, évidemment, était plus que contradictoire avec la fin, on était la destruction systématique. C'est pas seulement une contradiction logique. C'est un point extrêmement important. Alors, du coup, je vais revenir sur cette preuve par le contexte qui est très important, c'est que ça n'est pas par hasard que notre moment historique, moi j'ai cette hypothèse sur les moments historiques et les philosophies du siècle, notre moment est marqué à la fois par le retour de ces expériences et par la philosophie du soin, par le thème du soin. C'est lié, c'est inséparat, c'est comme ça, qu'on le veuille ou non, c'est un peu l'ombre portée de pauvre, mais il y en a encore pour un moment été normal. Et donc, vous avez chez chacun mille manières de repartir de là. Même les théories de l'attachement, je pense que j'ai parlé, de l'expérience des enfants anglais séparés de leur mère pendant le petit cri qu'il y a de l'ombard du monde de Poudry, s'il y a de l'ombard du monde. Les théories du soin parental viennent effectivement de certains survivants des camps, comme celle qui a fondé aussi l'orthogénat de Jocci à Guillaume David à la biothèse. Et au fond, sans parler de Boris Yerunic sur la résilience, le travail est assez proche en un sens que Cynthia a présenté sur le travail, mais très différent, et qui évidemment trouve sa source biographique et pas seulement historique dans des expériences ravisées. Donc cette idée même de résilience, au fond, n'a rien de simplement, pas simplement une découverte scientifique, une découverte scientifique liée à une période historique. Donc on ne peut pas séparer. Donc ça c'est un point très général et très très important. Et Better Life se situe dans ce paysage et même est un des premiers à explicitement faire le lien. Et comme tu l'as dit très justement et fortement à tirer une théorie clinique, une expérience historique. Maintenant, la manière dont il le fait être extrêmement controversé aujourd'hui, tu l'as rappelé, moi je ne suis pas du tout spécialiste, et c'est vrai que c'est ça rejoint certaines controverses, c'est-à-dire il y a toutes sortes de façons de faire et c'est d'ailleurs presque rassurant, tout sur les gens n'est pas forcément un héros ou un modèle moral et certains ne l'ont pas exploité, mais disons qu'il y a toutes sortes de manières et une sorte d'écriture aussi littéraire de philosophie psychologique avec ces expériences-là et il n'y a aucun tabou pour contester ceci ou cela mais ce qui est intéressant c'est en effet ce lien très très général de l'expérience de la destruction et d'une expérience de soin et je pense que là de ce point de vue-là d'une manière générale se situe dans ce pays-là comme vous savez par exemple une nouvelle littérature qui n'est pas l'entente sans doute ça ne rime à rien de le dire mais le plus grand écrivain des romans et des essais et du journal sur l'extermination il a écrit son oeuvre en réaction à une autre façon d'écrire cette expérience qui était celle de Semproun qui est pourtant très importante qui a influencé les coeurs et beaucoup d'autres il a beaucoup critiqué mais aussi l'idée c'est la toile de fond mais elle a ses exigences et on ne peut pas en parler sans m'inspirer n'importe comment de ce point de vue-là moi j'ai beaucoup de réserve sur certains concepts d'ailleurs anglais son usage du concept de l'événement très très controversé aussi pourquoi ? parce qu'il fait de cette expérience aussi une expérience générale de la modernité politique avec des distinctions qu'il ne fait plus et que moi je ne ferai pas même si c'est très compliqué par exemple il décrit la situation d'un réfugié dans un camp d'un aéroport français sur le modèle du camp d'extermination c'est un tout petit peu compliqué même s'il a raison sur d'autres points il n'y a que ça donc par exemple moi j'aurais tendance à penser que l'expérience de l'économie n'est pas la toile de fond de nos problèmes contemporains mais pas qu'on peut penser toute notre société contemporaine sur le modèle d'un camp ça tout paraît une toile de fond historique ce n'est pas forcément une réalité politique qui aujourd'hui se disséminerait partout et moi j'aurais tendance à garder justement des distinctions de fond entre la démocratie et le totalité il y a un vrai risque bon ben voilà après c'est une discussion philosophique et politique on a le droit de ne pas être d'accord sur la thèse même si on enregistre le fait que toutes ces thèses et par exemple à la reine c'est des gens qui ont compris on ne peut pas penser indépendamment de cette toile de fond que ce n'est pas juste un événement par un d'autre et quand je dis que ce n'est pas cet événement-là seulement ça vaut pour le Rwanda ou pour la Colima c'est-à-dire pour les camps de travail soviétique qui ont le travail que de grands ce sont aussi des camps d'extermination en réalité mais ce ne sont pas sur une base raciale donc ce n'est pas c'est un certain on ne peut pas dire même sur la bombe atomique d'ailleurs d'une certaine façon donc c'est un point très important avec des formules très fortes comme tu en as cité aussi sur sur Bettelein mais c'est vraiment une expérience très radicale avec cette expérience aussi de la répétition du traumatisme dont je vais dire un mot dans un instant et que tu as situé je me souviens par exemple d'une phrase d'un romancier qui est sur du vent qui est devenu très célèbre par des polars des romans policiers en fait et qui a écrit un livre sur son expérience dont j'ai oublié le titre c'est facilement c'est José de Bialo et il avait écrit une phrase qui est totalement contradictoire qui est même l'énoncé contradictoire en philosophie par excellence il a écrit nous sommes morts dans les camps de l'amour et c'est nous sommes morts dans les camps de l'amour qui rappelle aussi la phrase de Jean Kélovich le pardon est mort dans les camps de l'amour cette phrase est évidemment totalement contradictoire c'est la phrase je suis mort et l'énoncé contradictoire dans toute l'histoire de la philosophie dire je suis mort c'est impossible parce que si je le dis c'est que je suis mort donc c'est comme je mens je mens le paradoxe du menteur c'est possible parce que si je mens alors c'est ce que je dis des faux mais en même temps si je dis des faux c'est que je ne mens pas hors de l'amour donc c'est des contradictions sans fin mais l'énoncé je suis mort est lui aussi tout à fait contradictoire pour les raisons qui viennent quand Bialot dit nous sommes morts dans les camps de l'amour ça veut évidemment dire quelque chose de littéralement vrai il est vivant il le dit mais en fait il est mort parce qu'il a connu pire que la mort et il n'est pas vraiment un survivant en fait l'idée de survie est trompeuse et en même temps c'est très compliqué moi je n'allais pas interpréter mais une expérience des gens et des autres parce qu'il y a une buleur à avoir et je n'irais pas dire que X ou Y s'est suicidé parce qu'en fait il n'a pas réussi à survivre et qui sommes nous pour dire qu'ils ont échoué à survivre mais par contre quand quelqu'un comme Bialot dit je suis mort et quand il est mort alors qu'il en fait il n'est pas mort en fait il a évidemment raison et là ça nous amène à une jeune idée de l'effet temporel qui est très très important puisque moi je vous ai montré là dans le cours qu'il y avait toujours une double peine dans une expérience de souffrance se paie d'une expérience temporelle négative en prime une double peine toute souffrance évidemment un point dont je n'ai pas assez parlé voire pas parlé c'est l'effet de traumatisme de répétition l'effet que la souffrance radicale fige dans le temps fixe comme un clou le sujet a son expérience traumatique qui ne cesse de revenir et qui arrête le temps en quelque sorte donc cet aspect dont je n'ai pas assez parlé dans le cours donc voilà maintenant l'expérience du traumatisme j'ai parlé comme vous en souvenez de l'urgence une chronique un peu de la fin de vie et de la mort mais je pense que la question du traumatisme j'aurais dû me consacrer 12 ou 7 ans 5 ans et c'est un remords que le scientifique a fait naître dans mon propos mais voilà ça me permet d'exprimer ce remords et de le faire à moitié pardonner mais c'est quand même très fondamental et donc cette idée que la répétition traumatique est un retour du même où le temps ne passe pas comme le livre de l'inconscient il ne connait pas le temps est fondamental puisque en effet l'un des critères de la réparation du traumatisme c'est la remise en route du temps alors qu'il était arrêté il n'est pas seulement arrêté comme une horloge n'est pas arrêté il suffirait de remonter la pièce donc cette idée est évidemment extrêmement importante et c'est un des signes que tout est temporel dans l'expérience humaine on peut prendre le temps comme repère mais le temps dans sa destructibilité c'est-à-dire que le temps l'expérience du temps elle-même est une construction fragile ce que nous prenons comme évident dans notre expérience naïve l'idée que voilà quelle heure est-il qu'est-ce que je fais demain bon je peux oublier ce qui s'est passé hier et passer à autre chose tout ça en fait est déjà un miracle de soin et de construction et d'une fragilité absolue et c'est bien déjà quand on a un petit souci c'est difficile de s'enlever de la tête et de penser à autre chose et évidemment l'un des critères c'est donc cette liberté de la pensée de la vie humaine dans le temps qui est en fait de la vie plus courte mais qui est totalement destructible et mortelle comme tout ce qui est humain donc ça c'est un point général et je pense que c'est très important et et donc on a certainement pas fini d'en parler malgré ceux qui pensent qu'on en parle trop et que ça commence à nous fatigué c'est vrai que c'est pas drôle mais c'est comme ça heureusement on parle aussi des résistances positives et même des expériences joyeuses parce que c'est évidemment tout aussi fondamental que les expériences de destruction donc voilà pour la la toile le deuxième point pour moi c'est c'est un travail qu'effectivement on en parlait avec une ferme essayant de se conserter sur la science commune d'aujourd'hui et c'est vrai que j'avais tendance spontanément à faire une relation de miroir assez terrible entre et complétant ce que je viens de dire entre le soin et la torture j'avais écrit un article à mon 100 primes au débit là-dessus et c'est vrai que c'est c'est extrêmement troublant la torture et le miroir inversé du soin et ce que ça nous apprend ça nous apprend quelque chose sur la torture mais ça nous apprend aussi quelque chose sur le soin et ce que ça nous apprend sur le soin c'est évidemment encore le même point et c'est pour ça que c'est important après de finir sur la démocratie c'est de dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut mais il y a une dimension politique d'un soin c'est impossible de considérer le soin seulement comme une dimension organique en traitement de la souffrance physique c'est impossible de le considérer même seulement comme une dimension psychique comme le soin de quelqu'un par quelqu'un d'autre il y a une dimension politique dans le soin et l'expérience de la torture vient nous le prouver même si on a heureusement plein d'autres dimensions de l'expérience qui ne vont pas jusqu'à la torture pour nous le prouver c'est pas juste l'injustice dans l'accès aux soins ou l'institution de l'hôpital avec ses ambivalences et heureusement aussi c'est tout ce qu'il y a de positif dans une politique du soin quand on dit il n'y a pas de soin sans politique c'est pour le meilleur et pour le pire c'est pour le pire mais c'est aussi pour le meilleur il ne faut pas souhaiter un soin sans politique il faut souhaiter un soin avec les bons côtés de la politique et sans les mauvais mais sans politique vous n'aurez pas de soin du tout non plus donc ne souhaitez pas non plus un soin un soin purement délesté de la politique ce serait évidemment la pire des choses et vous auriez un soin extrêmement fragile dépendant simplement des compétences et de l'amour qui elles-mêmes sont très précaires et dans une société qui ne s'occuperait pas du soin vous n'auriez pas de soin du tout donc ne pas se tromper quand on voit au lit soin politique la politique n'est pas le mal du tout par contre elle est tout aussi un des valeurs que le vrai par contre ce même d'être mauvaise peut être beaucoup mais bon justement c'est ici qu'intervient la question de la démocratie donc le rapport entre soin et torture est assez fascinant parce que tout ce que montrent les théories contemporaines du soin on le retrouve c'est comme si les bourreaux l'avaient déjà inventé et ça va très très loin et pour ça il faudrait s'inspirer mais je n'ai pas le temps d'y revenir pour aujourd'hui mais il y a du texte de la Maharet extrêmement important justement sur la dimension psychique de la torture avec ses conséquences dans l'espace et dans le système mais j'en dirais un mot quand même il y a toujours au moins trois dimensions de la torture d'abord il n'y a pas et ça rejoint aussi le grand texte de Simone Weil sur le malheur le malheur et l'amour de Dieu qui est peut-être le plus grand texte sur le soin et son revers c'est l'expérience du malheur en gros toute torture inter-humaine délibérée toute torture vraiment délibérée a vraiment trois dimensions comme si le bourreau avait déjà compris la profondeur du soin la torture a toujours une dimension physique il faut faire souffrir le corps c'est quand même la balle c'est quand même le premier élément et aucune torture n'est purement psychologique ou sociale c'est toujours par une souffrance physique cette souffrance physique peut être invisible et même une torture extrêmement sophistiquée vise à ne laisser aucune trace sur le corps quand on prie quelqu'un de sommeil c'est totalement physique le cerveau finit par se démentir du dé le reste du corps aussi mais il n'y a pas de trace de coup c'est pas forcément le point sur lequel je voudrais insister le plus c'est évidemment la dimension psychique de la torture avant même que les philosophes du soin aient compris qu'il n'y a pas de soin et qu'ils se réduisent à un traitement physique les bourreaux l'avaient bien compris ils cherchent à détruire le sujet reprend l'expression mais le sujet c'est pas seulement celui qui crie j'ai mal c'est pas seulement le sujet dont il faut saisir la liberté comme disait Sartre Sartre est un des plus grands penseurs de la torture dans des pages très importantes de l'être humillant mais il n'a pas vu tous les aspects parce que il n'y a pas la peine de détailler mais il pense que le but du bourreau c'est de saisir la liberté d'autrui dans son corps et d'ailleurs le bourreau échouera donc la torture est un méchait il ne peut pas saisir la liberté dans le corps donc Sartre est un de ces penseurs qui pense que un peu comme les poïciens dans l'antiquité que la torture échoue forcément parce que il y a quelque part dans le corps humain il y a un sujet indouchable la liberté et le bourreau échoue à éteindre la liberté dans l'homme qui veut l'être humillant c'est son but impossible et donc Sartre à l'étage extraordinaire sur le but contradictoire de la torture qui est de détruire ce qui est indestructible dans l'homme c'est-à-dire ça libère pas son âme mais ça libère donc ça rend un gros foudrage et ça explique le sadisme du bourreau et on tend son échec plus il échoue plus il y a foudrage et on cite l'infini du sadisme et bon en un sens c'est l'optimisme de ça c'est une théorie terrible parce que ça fait ça enracine dans la nature humaine du désir de détruire la liberté de l'autre homme mais c'est l'optimisme parce que selon Sartre le bourreau échoue alors c'est pas du tout sûr que notre subjectivité soit indestructible et donc cette question de la destructibilité ou de la destructibilité de la subjectivité est évidemment une question centrale et ce que je pense que les bourreaux ont compris bien avant les psychanalystes ou en même temps que les psychanalystes contemporains en réalité c'est justement les mécanismes par lesquels on peut détruire une subjectivité éminemment fragile le premier mécanisme c'est bien sûr en détruisant ses relations morales avec les autres hommes par exemple on détruit beaucoup plus un sujet en torturant sa femme ou ses enfants qu'en le torturant lui-même ça les bourreaux l'ont compris il y a bien longtemps encore aujourd'hui dans les prisons syriennes les récits qu'on entend sont de cet ordre c'est-à-dire un homme voit torturer son fils sous ses yeux c'est une torture au second degré et lui-même on ne lui fait rien c'est extraordinaire mais en fait on le détruit évidemment irréversiblement et là c'est vraiment une preuve par la destruction de ce que ce lien-là est fondamental ça nous apprend bien que pour tous ceux qui croient qu'on n'est pas lié par des relations vous mettez-vous dans cette situation-là je n'ai pas la personne évidemment il suffit d'y penser pour comprendre que nous ne sommes pas des sujets coupés des autres c'est ça l'intérêt des méchants c'est qu'ils nous montrent vraiment ils sont très très savants en nature humaine ils sont ce sont vraiment des grands des grands théoriciens mais je ne plaisante pas je pense ils ont un art des points faibles extrêmement ce que montre Hannah Arendt dans des textes très importants c'est comment on peut détruire chez un sujet jusqu'à la capacité de s'orienter dans l'espace et dans le temps et il explique ce qu'elle appelle des tortures logiques par des discours contradictoires des injonctions contradictoires on fait perdre à un sujet le sens de lui-même qui il est on trouve ça très bien dans Orwell aussi dans 1984 dans beaucoup de romans de politique fiction et elle prend des exemples je n'ai pas eu le temps de m'y apporter mais des exemples vraiment très fascinants par exemple on peut systématiquement on obliter la distinction du jour et de la nuit on obliter tout repérage dans le calendrier dans le temps de la journée dans le cycle de l'alimentation il n'y a absolument aucun horaire etc aucun repère spatial et en réalité c'est là qu'en point en ce que tu as dit c'est très intéressant quand tu as dit la folie est une réponse oui ça rend les sujets fou et ce type de folie très particulier qui consiste aussi à ne plus se repérer dans le temps et donc il y a vraiment dans l'idée qu'il y a toujours une destruction des repères spatio-temporelles et toujours un des éléments de la destruction de la sous-écoute que ce soit par la répétition du même du traumatisme que ce soit parce que tu as décrit aussi que tu étais là présent dans ton cours à un moment sur le sentiment de la mort irrévocable ou que ce soit par la destruction pure et simple des repères spatio-temporelles d'un sujet en fait c'est un arène assez assez redoutablement simple vous prenez un mètre 20 comme vous et moi vous le mettez pendant un certain temps vous grouillez ces repères spatio-temporelles et ça marche il n'est plus capable de rien ce qui montre que cette construction spatio-temporelle est évidemment vitale et fait partie de la subjectivité et enfin la troisième dimension de la torture et c'est très important évidemment elle est morale et politique c'est-à-dire il ne suffit pas de détruire le sujet physique et psychique il faut humilier le citoyen ou l'autre homme dans sa liberté morale et politique il faut qu'il ait le sentiment d'être rabaissé voire exclu de l'humanité l'humanité politique pas seulement de l'humanité morale c'est-à-dire les citoyens les librages il y a toujours cette dimension politique très importante au sens où on ne peut torturer que si on considère l'autre comme un exclu ou un ennemi on ne peut pas torturer un concitoyen respecté comme citoyen il faut qu'il le considérait comme un ennemi absolu en quelque sorte la torture est toujours sur le fond de la guerre et c'est toujours la guerre ou la haine le racisme une exclusion radicale de la cité qui est au fond de la torture toujours c'est une exclusion de l'humain c'est pourquoi aussi d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui pensent que les tortures que nous impliquent genre est-ce qu'il faut dire torture c'est un débat aux animaux est déjà un signe d'exclusion entre les humains sur le fond d'une coupure radicale entre l'homme et l'anime ou inversement d'ailleurs qu'on torture les animaux que parce que on a cette coupure radicale je ne rentre pas dans la question de savoir là aussi c'est une toile de fond très puissante tous les philosophes du respect des droits des animaux à un moment donné pour comparer un abattoir à un camp de concentration il y a un grand texte très célèbre du romancier sur l'Africain que dit là-dessus qui a servi de l'expiration de beaucoup de gens c'est évidemment une image très très compliquée mais qui fait partie de notre paysage aujourd'hui là aussi si c'est vous en vous en échappez ça n'est pas possible donc le point le troisième point qui est très très important que nous apprend la torture c'est que encore une fois puisque la torture est toujours une exclusion morale et politique civique ça n'est pas un des nôtres on peut tout lui faire qu'il soit dans une guerre classique entre guillemets avec des prétextes divers c'est-à-dire il veut nous tuer pour nous pourquoi il se rend le torture prépare simplement parce que il n'est pas fini ou bien parce qu'il n'est pas un être humain ou bien parce qu'il est etc. et bien on voit bien que le raisonnement tient c'est-à-dire si la torture suppose l'exclusion civique morale et politique cela veut dire que le soin suppose le tort et donc la condition fondamentale du soin c'est de reconnaître l'autre dans un espace moral et politique partagé et ça n'est pas une condition secondaire du soin vous ne soignerez pas quelqu'un si vous ne l'avez pas inclus dans une sphère commune d'ordre moral et politique et c'est pourquoi au fond l'idée qu'on soignerait spontanément tous les êtres fragiles et vulnérables n'est pas dépendable jusqu'au bout on ne soigne que si on juge d'une certaine façon d'une autre qu'on soit un être moral par nature ou d'autres raisons l'autre comme devant être soigné soit parce qu'il fait partie de la cité soit parce qu'il fait partie de l'humanité soit parce qu'il fait partie des vivants il faut soigner tous les vivants on peut avoir toutes sortes de justifications morales et on ne soigne pas seulement quelqu'un particulier en danger physique psychique la vulnérabilité objective ne suffit pas c'est pour pas qu'il y a des pilotes-volts comme les menaces qui ont pensé la vulnérabilité comme purement morale comme un commandement et pas comme une fragilité d'organisme ce qui est d'ailleurs un cas extrême pourquoi ? parce que pour les menaces la vulnérabilité nous commande nous oblige mais pourquoi est-ce qu'elle nous oblige ? parce que précisément non seulement je suis un concitoyen de l'autre mais je suis à son service ce qui se rend à ce moral un peu extrait une profondeur admirable mais qui est là-bas très très haut pour la moralité humaine que une menace a voulu produire précisément parce que pour lutter contre la verte en fait pour lutter contre l'idée que précisément quand on dit tu me tueras point c'est parce qu'en fait on est très très bien disposé à tuer surtout quand on n'a pas inclus donc le soin suppose une reconnaissance politique pour le vrai et ça c'est évidemment extrêmement important pour penser le rapport entre soin et politique c'est pour ça que la torture est évidemment un contre-modèle parfait pour penser le soin parce qu'on y retrouve tout on y retrouve la méticulosité du soin on y retrouve sa dimension scientifique et relationnelle on y retrouve ses conditions politiques mais avec un changement de signe en quelque sorte tout ce qui était plus devient moins tout ce qui était fait pour rêver devient fait pour animer tout ce qui est fait pour construire devient un instrument de destruction et parfois les mêmes instruments c'est pour ça que c'est terrifiant quand un médecin devient un nouveau c'est vraiment le changement de signe est total une figure majeure du XXe siècle c'est la figure évidemment du médecin nazi mais de beaucoup d'autres dans les prisons argentines ils avaient des médecins pour dire non là il va mourir pour que tu arrêtes que tu reprendras demain parce qu'il fallait un médecin pour dire que ça pensait trop loin donc des médecins portionnaires une figure épouvantable depuis le XXe siècle mais évidemment c'est quand même une invention diabolique c'est la source du concept de bioéthique mais c'est pas notre idée voilà pour le maintenant j'en reviens très rapidement à la question de la démocratie qui évidemment du coup en fait on voit bien et c'est ça l'intérêt de Mellicole justement on sait qu'en effet je vais lui dire un mot et aussi peut-être pourquoi il va plus loin que Betalaim en quelque sorte enfin bon mais c'est pas l'objet on est pas là en train de faire une querelle d'auteur mais pourquoi est-ce que c'est important parce que d'une certaine façon il comprend à la fois que le soin a besoin de la démocratie et que la démocratie a besoin de la démocratie et en un sens très simple c'est à dire que pourquoi est-ce que le soin a besoin de la démocratie c'est très facile à comprendre le soin a besoin d'un cadre de confiance mutuelle entre les sujets ce cadre il ne faut pas qu'on soit tout seul il faut que la démocratie en gros leur fasse confiance qu'il y ait des règles et on comprend que ces règles soient fondées sur le bien commun et que les sujets puissent là-dedans être libres mais il y a aussi la relation inverse qui est très très importante dans les grands textes sur la démocratie quelques réflexions sur le sens du mot démocratie et c'est l'idée que nous avons besoin de la démocratie mais la démocratie a besoin de sujets bien portants en quelque sorte la démocratie a besoin d'individus qui sont capables d'être démocrates en quelque sorte dans leur vie quotidienne de canaliser les pulsions de destruction et en même temps de construire des sujets qui vont suffisamment bien donc ce que Winnicott a compris c'est que la politique n'est pas seulement un cadre extérieur pour le soin c'est aussi elle a besoin de de sujets qui se soignent les uns les autres donc il y a un cercle vertueux possible entre soin et politique si les institutions permettent toutes les dimensions du soin permettent le soin physique donc il faut un peu de politique matérielle du soin si elles permettent le soin psychique donc il faut une politique relationnelle si elles permettent le respect évidemment citoyen mais en même temps ça ne suffit pas une politique qui fait ça de l'extérieur il faut aussi que les citoyens participent à la vie politique aussi que nous-mêmes la preuve que nous allons bien c'est que nous voulons que le monde vaille bien donc en fait nous n'allons vraiment bien que quand nous participons à la vie politique nous-mêmes pour soutenir les institutions donc il y a un cercle vertueux possible donc le cercle vicieux de la politique qui détrit le soin et qui elle-même fragilise la politique parce qu'on crée des psychopathes qui nous viennent sur des tirants ce cercle s'inversait en cercle vertueux d'institutions justes qui créent des sujets qui vont bien lesquels ne vont bien que s'ils veulent que les institutions soient encore plus justes qu'avant et un sujet démocratique c'est quelqu'un qui est très critique c'est quelqu'un qui dit ça va pas pas terrible cet hôpital il peut quand même le repas mais ça c'est un sujet qui va bien parce qu'il veut que ça aille mieux et il voit ce qui va mal et aller bien c'est pas dire tout va bien donc c'est très important d'avoir cette capacité critique qui pour moi est le sommet de la vie démocratique la capacité à dire là ça pourrait aller mieux c'est certainement pas la capacité à dire tout va bien qui est la preuve d'une démocratie qui tout allait bien ben on serait pas en démocratie parce que la démocratie ça consiste à voir ce qui va mal et quand on dit tout va bien c'est plutôt un signe du totalitarisme de la démocratie il y a eu une illusion démocratique il y a des gens qui pensent qu'on est dans la démocratie qui pensent qu'on est dans le fait on n'est pas dans le totalitarisme mais on est dans un certain degré de la démocratie certainement pas dans la démocratie et donc c'est vrai que Winnicott nous apprend à voir tout ça et à voir cette idée donc d'une certaine façon l'un des signes d'un sujet sain chez Winnicott c'est un sujet qui est un sujet démocratique qui est capable de critiquer les institutions et de chercher à les améliorer et inversement parce qu'il est aussi capable de critiquer le cadre familial amoureux parental pour que ça aille donc c'est c'est un peu le contraire de la pathologie du totalitarisme évidemment on ne supporte pas la critique qui interdit la subjectivité libre et la démocratie n'a pas peur de la critique qui en fait je dirais pour finir finalement la critique c'est le soin de la démocratie c'est vraiment c'est de même moi j'ai commencé le cours un peu avec Candilème l'idée c'est que il y a de la médecine il y a de la médecine parce qu'il y a des maladies on lutte contre le négatif il y a la politique c'est la lutte contre les injustices et donc c'est la preuve du politique qui va bien c'est quand on comprend ce qui va mal et donc on lutte contre le négatif il y a un lien très très profond entre soi et la politique qui qui vient à creuser qui n'est pas seulement et heureusement le cercle vicieux ou la preuve par le négatif absolu par les camps de la mort on parle de la torture ceci dit encore une fois au-delà de la torture extrême qu'on a évoqué aujourd'hui il y a du négatif quotidien heureusement pas de la torture mais de la maltrépense et donc on a tous les jours la preuve que le négatif nous apprend ce qu'il faut vraiment défendre et soutenir et donc aussi nous apprend le politique donc un petit peu les points oui juste pour pour vous donner ce qu'on a essayé de faire c'est peut-être de retenir aussi pourquoi on vous avait proposé sans cesse de ne pas désentrelacer la question subjective du soin la question institutionnelle du soin la question politique du soin et on interrogeait ces continuants pour montrer à quel point ils se nourrissent les uns les autres et ils se construisent à partir des uns les autres et c'est dans un autre regard sur la folie sur la folie et ça dit exactement avec le terme d'environnement et pas avec le terme d'institution mais c'est comme ça qu'il faut aussi l'entendre c'est un entretien de Peterheim où il explique quelle est selon lui la notion la plus importante qu'il a apprise dans les camps de concentration avant que je n'aille dans les camps de concentration nazis je ne croyais pas qu'un environnement d'institution puisse avoir un impact aussi destructeur sur une personne et il poursuit en disant en tant que psychanalyste je le savais mais c'était pas des nazis c'était le papa et la maman c'est à dire c'était en gros j'étais tout à fait prêt à accepter que des gens ayant pour vous une importance soient capables de vous détruire c'est ce que tu disais tout à l'heure sur la question de l'amour qui peut nous porter ou nous détruire donc ça il avait tout à fait fait le lien en tant que psychanalyste l'aspect destructeur de l'influence de ses parents ne surprend pas la pensée psychanalytique mais en revanche ce qu'il n'avait jamais expérimenté cliniquement c'est que dit-il les prisonniers politiques considéraient les nazis avec un immense mépris ils n'avaient pour eux aucune importance émotionnelle et comment le fait qu'alors qu'ils n'ont aucune importance émotionnelle comment alors ils détruisent quand même donc c'est ça qui lui fait comprendre que ce qui se joue là c'est bien évidemment pas simplement la relation intersubjective avec un sujet mais ce qui se joue là c'est toute l'aura de l'institution environnement humain qui fait que à un moment donné si vous n'avez pas ce ciel relationnel derrière votre processus d'individuation ça peut s'écrouler et donc c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui fait que ensuite qu'il dit à ce moment là l'environnement c'est ce que j'ai appris dans le camp de concentration peut avoir une puissance de destruction extraordinaire et à ce moment là j'ai essayé d'inverser ça construire un environnement qui est une influence aussi puissante pour le bien que le camp de concentration l'avait eu pour la destruction de la personnalité donc on est vraiment dans ce que Frédéric a raconté sur la question de passer par le chemin par la preuve du négatif pour essayer d'accéder à tiens qu'est-ce que c'est la définition d'un mal et surtout la tentative d'une réponse c'était juste un point pour nous dire ça et puis un autre point simplement aussi dans survivre j'ai fait de la même simplement la différence qu'il fait entre le psychotique mais pour vous montrer aussi que c'est qu'il y a bien évidemment une différence mais que pourtant le résultat est le même le psychotique est le prisonnier le psychotique confère à des personnages significatifs de son environnement le pouvoir de le détruire donc on est dans une illusion et cette illusion là elle est aussi fracassante que la réalité du mal que vivent les prisonniers ça c'est très très fort parce que ça montre à quel point donc bien évidemment qu'ils ne sont pas les psychotiques dans un camp de concentration et bien évidemment que le prisonnier du camp de concentration observe à juste titre lui que ceux qui détiennent sur lui un pouvoir absolu détruisent effectivement des individus qui se trouvent dans la même situation d'où cette différence essentielle le prisonnier évalue sa situation avec réalisme alors que le psychotique le fait d'une façon illusoire et pourtant les deux vont faire l'expérience d'une désintégration et vont être vont voir leur intégration être incapables de les protéger et par la suite de se réintégrer donc c'est très intéressant de voir qu'à un moment donné c'est pas simplement aussi la question d'une réalité mais c'est aussi la manière dont le sujet pense cela et puis on a cité Arrête j'avais oublié mais dans Survivre à un moment donné vous avez là aussi c'est un passage c'est vers la fin où il revient sur le car Aishman et où là il va comment dire parler d'une obéissance de cadavres pour précisément expliquer à la fois dit-il ce qui se fait chez le prisonnier dit musulman et en même temps chez Aishman le fonctionnaire zélé du nazisme parle du valet docile de Hitler et qui marche vers la chambre venait à se ressembler en tant que véritable symbole de l'état totalitaire c'est-à-dire que des deux côtés j'ai aussi l'idée de travailler dans les irons pas ça mais des deux côtés vous avez un passage à l'acte destructeur soit contre soi-même soit contre autru précisément par le manque d'individuation des deux sujets celui le valet docile de Hitler et bien évidemment de l'autre côté le prisonnier qui est voué à la mort et tous deux dit-il ont perdu leur libre volonté leur faculté d'agir selon leurs convictions personnelles ils ont perdu tous les deux leur cœur conscient je peux en dire une seconde parce que ça m'a toujours choqué chez Arendt les idées de la Naishmane qui ne savait pas ce qu'il faisait et là j'aurais dit j'y résiste aussi beaucoup je pense que je pense justement que c'est il savait extrêmement bien ce qu'il faisait la preuve c'est qu'il faisait à certains et pas c'est pas c'est pas du tout enfin moi je comprends la profondeur de l'analyse je vois bien la perte de subjectivité mais moi je résiste beaucoup à ce c'est pas c'est pas pour toi parce que tu en tirais c'est plutôt dans un autre aspect de ce que lui dit à quoi je résiste beaucoup cette sorte de symétrie en fait Arendt est tout à fait libre d'être Arendt de faire ses choix et il l'effet en fait il n'est pas du tout des individu ce que dit Arendt dans Aichmann à Jérusalem c'est ça elle dit tout parce que je sais qu'elle fait une thèse sur la banalité du mal et elle fait une thèse qui renvoie précisément à ce jeu et elle dit régulièrement qu'Aichmann est sujet quand il s'agit de sa petite histoire et qu'à chaque fois que le président lui demande tiens que faisiez-vous à ce moment-là tiens Aichmann récupère du sujet et raconte précisément ses devoirs administratifs et comment il s'est battu pour récupérer tel ou tel dossier avec celle etc et elle dit il n'y a pas du sujet donc il n'y avait pas un roi j'étais bien évidemment au point il essaye donc précisément de raconter cette histoire-là et en même temps de l'autre côté parce que je pense que la banalité du mal est tout à fait juste aussi c'est-à-dire que vous avez à un moment donné Aichmann se raconte aussi une histoire sur son sujet disparaissant et sur sa bonne conscience etc et de fait il n'affronte pas la question de sa responsabilité donc il y a un sujet disparaissant un peu autre puisqu'il ne l'affronte pas il ne l'affronte pas dans le procès mais les témoignages qu'on a sur ce qu'il disait en Argentine après non avant c'est-à-dire quand il était avec ses autres criminels il était très content ce qu'il allait faire ah oui oui non mais même après ah oui oui pardon juste avant après la guerre après la guerre en Argentine tout à fait mais mais là encore je maintiens que chez Arendt on peut défendre même si je sais que souvent ça n'était pas compris comme ça on peut défendre à la fois la thèse de la banalité et de ceux qui font à un moment donné disparaître un sujet sans en avoir plus de conscience et puis par ailleurs ceux qui jouent ceux-là et puis effectivement le sujet à deux ou trois vitesses qu'on peut retrouver chez H&M si je peux faire ça comme ça c'est pas très bon la discussion voilà la discussion est ouverte on a commencé déjà entre nous et bienvenue dans la danse et voilà bienvenue dans la danse oui dans un peu macabre mais bienvenue dans la danse oui 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 oui